Salut à tous c'est James Rocket et on se retrouve sur la suite de Jumping Flash, Jumping Flash 2, qui était compliqué à extraire en ISO-EQ, enfin en bin dans l'occurrence je l'ai eu, les fichiers pour l'émulateur. C'est très du chinois en fait, je connaissais pas bien le système, mais bon j'ai réussi à l'extraire, bon c'est encore une version américaine, alors là je découvre le jeu en même temps que vous, j'ai jamais fait l'épisode 2, moi j'avais que le 1, toujours exact. Je comprends rien. Japon, Capitaine Kabuki, ... ... ... ... ... C'est compliqué à comprendre et ça parle assez vite, mais d'après ce que j'ai compris sur la planète Little Mou il y a un espèce de grand alien Kabuki bref le menu de chargement a pas changé je joue toujours à la manette classique et c'est parti donc là je connais pas du tout l'emplacement des jetpods et il me semble que c'est même pas des jetpods en fait d'accord donc là les écrans de world ils ont été un petit peu différents mais c'est pas on voit vraiment que la suite a été développée rapidement après. Ouais saves de moumouze ok donc à mon avis c'est ça qu'il faut récupérer. Bon déjà ce qui est bien c'est qu'on voit que l'interface a été évolué on le voit à droite là on a une petite jauge pour sauter maintenant. Ah oui mince je me suis trompé de bouton pour tirer le truc. Powerorbs ça ça y était pas dans le précédent. Ok c'est sympa j'aime bien pour l'instant. Les mêmes oiseaux que dans le 1 twisters ça y était déjà. Bon les graphismes ont pas l'air d'avoir bien évolué mais il y a quand même quelques améliorations notables. Après maintenant on va voir si la musique est aussi bonne que dans le précédent. Ah ça c'est pas mal le sous l'eau ça aussi c'est nouveau les roquettes évidemment j'ai envie de dire moumou ok bon les ennemis ont pas l'air trop trop méchants par contre j'ai pas compris l'histoire du méchant du 1 j'ai pas compris qu'est-ce qu'il cherche ce qu'il veut bien sûr le niveau bonus on va voir si ça a changé c'est toujours des ballons ah oui toujours des ballons on va voir si j'arrive à débloquer la vie. Powerpeel la musique a pas changé ok là y'a rien. Ah mais j'ai encore 38 secondes il m'en reste 8 zut. Bon là normalement j'ai réglé le problème de son hein qui était assez problématique dans le 1 mais comme j'ai fait une game pas trop mauvaise j'ai voulu garder l'enregistrement. Et puis bon bah voilà ça permettait quand même de découvrir le jeu pour ceux qui le connaissaient pas du tout. Et puis c'était un premier let's play c'était un essai. Euh ensuite là-bas. Moumou. Moumou ça me fait penser au VMU de la Dreamcast qui est la petite carte mémoire en forme d'écran. Y'a un truc en haut là. Ouais. Je sais pas quoi ça sert. Ah ça tourne. Ah c'est pas mal. Strayolo. Le Mimu. Go to exit. Et c'est parti. Bon là encore une fois je vais normalement je vais tourner ça d'une traite. A mon avis le jeu dure à peu près le même temps que le premier. Donc ça va se faire en 2 épisodes sans doute. Le fait est que vu que je connais pas encore le jeu. Que je le découvre. Je mettrais peut-être un peu plus de temps. On verra bien. Stage 2. Ah je sais pas à quoi ça correspond les trucs en bas. Les étoiles là et la musique. Étoiles égale musique. Le mec qui court. Je connais pas du tout. Attention il doit y avoir du vide. Ouais c'est ça. J'écoute un peu la musique. Ouais. Les musiques vont me faire beaucoup moins d'effet que dans le 1 forcément. Puisque je les connais pas du tout. Par contre c'est difficile là dis donc. Est-ce qu'ils ont voulu rendre le jeu plus dur ? J'ai essayé de passer par là. Ouf. Ah d'accord. Je ne contrôle plus rien. Ok donc à mon avis il faut utiliser les trucs qui rebondissent pour aller là bas. Mais alors c'est. Attends c'est un hamburger. Énorme. Les hamburgers ont pris vie. C'est la fin du monde. En tout cas on voit bien le Japon hein. Dans tout ça. Le Japon est ici présent. Sans soucis. J'ai essayé de retourner là bas. Les bateaux volants. Le ciel qui défile à toute berzingue. Comme on dit dans le milieu. Ah ils ont changé le. Le bruitage de. Du time. Du time machin. À mon avis on peut. Ah d'accord. Bon bah c'est la mort. One more time. Est-ce qu'ils ont changé la voie de Robit ? Je ne sais pas. Mais en tout cas. C'est perturbant. Ah ça va être. Beaucoup plus. Beaucoup plus de files. Je ne parle pas de fichiers bien sûr. MDR. Ah je n'avais pas vu qu'il y avait un bonhomme là dessus. Ouais à mon avis. Ils ont. Changé la voie de Robit. Ce qui est un peu bizarre. Je me demande bien pourquoi. Ça passe mieux en passant par haut. N'est-ce pas. Tout à l'heure je m'embétais à. En bas. Mémé. Mémé. Par contre pour repartir. Je me demande. Par où je peux passer. Par là. On va essayer de. Retomber sur ces trucs là. Bizarre. Ok. Et le truc rouge. Il fait quoi. Ah il bouge. C'est pour ça que j'ai dû tomber tout à l'heure. Ah on a même une boussoile. Je n'avais pas vu ça. Ok. Il me manque combien. Il me manque deux. Je ne sais pas du tout où ils sont. Ok. Il y en a un là bas. Ouais l'autre il bougeait. Le rouge là bas. C'est pour ça que je suis tombé tout à l'heure. Parce qu'en fait. Il bouge en même temps que le ciel. Le ciel qui est d'ailleurs. La même texture. Dupliquée. À l'infini. Non. Ça ne se voit pas du tout. Mémé. Ils me font rire. Bon ça va. La musique est pas trop mal. Elle est assez entraînante. Ça reste. Dans le style. du vin. Même si pour moi je pense que les musiques du vin. Seront quand même meilleures. Mais ce sera un avis totalement subjectif. Parce qu'il faudrait que je les écoute plus longuement. Pour un avis bien tranché. Ok. On repart. Go to exit. Ah elle est affichée. Mais je pense que. Waouh. C'était quoi ? Oh c'est énorme. On fait du ride. Énorme. C'est pas mal ça. Mais ça n'a pas de sens par contre. Mais c'est pas mal. Stop. C'est où c'est là-bas ? C'est pas mal l'effet je trouve. Ok. La sortie là-bas. Les hamburgers. Tout ça tout ça. Par contre il y a plein d'endroits qui ne servent pas à grand chose. Oh. Waouh. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Ok. J'avais du mal à sauter. Bon. J'ai fait crever comme une merde. Ça aurait été con. Peut-être que je le diviserais en plutôt trois épisodes du coup celui-ci. D'accord les montres sont attachés par des chaînes. C'est pas mal. Par contre le monstre là. L'espèce de gros truc. Il a une gueule chelou. Je vous avoue. Ok. Boss requin. A mon avis il suffit de lui sauter dessus comme ça. On a l'habitude. Là par contre sort pas trop. Oui. Il nous aura même pas touché. Ça au moins c'était easy. Bon bah voilà. Premièrement terminé. C'est déjà pas vilain. Ils ont gardé cette musique. C'est bien qu'ils gardent la musique mais ils auraient dû les réorchestrer. Ça aurait été pas mal. Parce que. Moi j'aime bien quand ils réutilisent les musiques. Ils le font beaucoup dans Zelda, Mario ce genre de chose. Mais j'aime bien quand ils sont réorchestrés. Ça donne du charme. Hum hum. Ouais c'est compliqué à comprendre hein. Du coup ça continue. Régule très très étrange. L'espèce de gros machin. Ah. Les crapauds. Alors monde inspiré de la. Chine hein. Les portes tori. Tout ça tout ça. J'écoute un peu la musique en fait. Je suis comme ça. Je pense que c'est la sortie là haut mais on va y aller quand même. Ah il neige. Pas mal. Pas mal. Pas mal. On voit quand même qu'il y a eu des améliorations. Ça c'est bien ça. C'est que du positif. Par contre je sais pas à quoi ça sert d'aller là bas. Ah là la musique est pas mal. Je vous avoue j'aime bien. Un peu. Un peu triste. Cherry Bomb. Alors. Ah c'est un peu de glace par terre. Ça nous rappelle le niveau. Je crois que c'est le niveau 4 ou 5 dans le premier. Dans la glace. Alors. Ah pas mal le son de. Je ne sais plus comment on appelle ces tambours. Par contre j'ai toujours pas trouvé de mumu. Et j'en ai même pas vu. Ah si il y en a là bas. Bon bah on va aller voir celui-ci. Bon apparemment le bruit de la manette vous a pas gêné dans le LP sur Smash. Donc. Eh ben je vais continuer comme ça. Ah les maisons qui bougent. Ça aussi c'est un concept. Ah oui d'accord. Mais ils ont fait les monts de. Je vais reculer. Ils ont fait les monts de gigantesques. Ah mais non mais c'est la sortie. D'accord. Ok ok. Là il y en a un là bas. Là c'est bien j'ai l'impression que la distance d'affichage fonctionne un peu mieux pour les. Pour repérer les trucs. Les mumu. Stop. Alors là ça me met où c'est qu'ils sont. Il y en a un là. Les deux ils sont par là bas. A priori. Déjà. J'ai trouvé le monde bonus. Donc on va y aller. Il serait bien qu'on fasse le jeu sans continu. A mon avis il y a moyen. Ça dépend les boss. Et comment je joue. Mais a priori. On s'est pas trop mal entraîné avec le 1. Il doit y avoir une tactique genre on monte au plus haut et on saute. Ouais voilà ça ça marche bien. Zut. Ça marche pas mal. Il en reste 7. Il reste 10 secondes. Il en reste 3. Où est le dernier ? Ah c'est pas la première fois que ça me le fait ça. D'arriver juste à la fin. Tant pis. Bon on a vu que les deux étaient par là. Donc on va y aller. Ça c'est le time stop non ? Ouais. Ok. Déjà on va récupérer celui qui est en dessous. One left ok je veux bien. Il est où là ? Ah il est là bas ok. Bon. Bon. Je vais déjà atterrir là. On va aller par là. Voilà. Mimi. Et go to exit. Ah oui c'est là-haut. Voilà. Bon la musique était pas mal là. Ça c'est fait. Stage 2. Est-ce que ça va être un stage souterrain ? Il y a moyen. On va voir. Oh ça a l'air. Ils sont pas très originaux. Les développeurs. Chez Exact. Exact qui est devenu Sony de Japan. Je sais plus ce qu'ils ont développé après mais pas. J'ai pas de souvenirs de gros jeux. Ah par contre c'est marrant parce qu'on se fait moins tirer dessus. Attends. Baron quoi ? Ah oui. Baron à l'eau. Donc ça c'était le méchant du 1. Mais j'ai pas compris le rapport. Mimi. Ah si on se fait quand même tirer dessus. Par contre c'est vrai que c'est peu original. C'est étonnant. Donc là il faut tomber là-dedans. Sous l'eau c'est pas mal. Je me demande si on a une durée de vie de respiration. On est un robot normalement donc. Normalement on est des thugs. Par contre c'est embêtant ça. Je sais pas du tout où aller. Est-ce qu'il y a un Mimu là ? Parce que j'ai mal vu je crois pas. Ah putain. Dat tourbilol. Allez. Voilà. Non je crois pas qu'il y a de Josh. Enfin de toute façon j'en vois pas donc. Donc ça m'étonnerait qu'il y en ait une. Bonne idée les niveaux sous l'eau. Par contre pour se repérer c'est compliqué. Il y a rien derrière ouais. Je sais pas si c'est pas de là qu'on vient. Je crois pas. Ou si en fait. Ouais. Trop de fun. Ça veut dire qu'on a quand même fait un tour. Dans le tourbilol. C'est quoi c'est un time stop ça ? Ou ça. Ouais c'est un time stop. Hop. Ah ça permet de. De bouger là. Bon alors c'est par là qu'il faut que j'aille. Et j'en ai vu qui était plutôt sur la droite. Des. Des mimus. Voilà par ici. Bon sympa le. Le design. Je trouve que c'est un peu plus poussé quand même que. Que dans le 1. Je trouve ça bien joué. Même si. On s'y repère difficilement. Tu te calmes. Time extend. Mimus. J'aime bien ce nom. Mimus. Plus que 2. Je sais pas à quoi ils me font penser les petits machins par terre. A quoi elle sert cette pièce syrienne dedans ? Ah pas mal. One left. Donc à mon avis il faut descendre. Pourquoi ça me fait penser ça ? Je sais plus. Je suis en train de réfléchir. Ça me fait penser à un ennemi dans un autre jeu mais. Mais quoi et quel jeu ? Surtout. Je sais plus. Non c'est con ça. Attends. Je vais regarder. Et non je sais pas. Je dirais Zelda en fait. Ah oui. Je sais. Les. Dans Zelda 1 là. Il y a les petits monstres comme ça. Noirs. Qui. Qui ressemblent un peu à ça. A mon avis c'est pas sous l'eau. Alors on va attendre. On va remonter. Euh. Ouais. Ouais voilà. C'est ça. C'est les petits monstres dans Zelda. Les petits fantômes. Il me semble que c'est les fantômes. Dans Zelda 1. Qui. Qui attaquent pas bien. Et qui permettent de regagner les coeurs. Je sais qu'il y a des salles comme ça. Ok. On va refaire tout ce. Tout cet étage là. Et si c'est pas par là. C'est que c'est en bas. Je suis nul là. Oui ben nécessairement oui. Euh. Ouais ouais ouais. Je suis nul. On commence à perdre. MDR. C'est très liolo. Là les araignées nous attaquent même plus. Comparé au 1. On va pas trop se plaindre. Donc je suis allé. Ah je suis allé là. Y'a rien au dessus. Y'a rien au dessus. À côté de l'excit peut-être. Je suis pas allé voir. Non. C'est marrant le bruit que ça fait par terre. Non. Bon alors. C'est définitivement sous l'eau. En fait c'est peut-être dans le tourbilol. Là. Ouais. Et ça ça s'ouvre pas hein. Non. Ça c'est à peu près le même truc qui avait marqué sur les ascenseurs dans le... Bien. Est-ce qu'il y a un truc là-haut ? Je vois pas pourquoi y'aura un truc en fait. Si on peut pas aller plus haut que ça. Voilà. Donc on va retourner au début. Là ils ont remis les mêmes statues. De crapaud. Ou de grenouille. Avec un chapeau. Ça c'est embêtant de devoir revenir comme ça. Enfin c'est fait exprès de toute façon. C'est des labyrinthes. Bien alors. Où est-ce que... Y'a que toi qui tire en fait. T'as décidé d'être... D'être de type pénible. Ça me fait penser aux sculptures là un peu ces machins. Beaucoup de références à Zelda. Ah j'ai vu un truc là-bas. Beaucoup de références à Zelda n'est-ce pas ? J'ai vu un truc par là-bas. Oui voilà. Voilà bonjour. Bah ça c'est nickel. Comme ça on a plus qu'à tout refaire. Elle est bien la musique. Ouais ça va. Pour ce niveau en tout cas. Ça va. Elle est assez jolie. Et moi ça me plait. En général quand c'est joli c'est que ça a été composé par... Correctement. Donc ça c'est bien. Oui. Ouh il nous a enlevé beaucoup de vie lui. Il rigole pas bien. Les escaliers. Ah c'est des vrais escaliers là. Je vais monter marche par marche ou sauter. Ouais. Ah ah. Pourquoi je tourne ? C'est le machin qui me fait tourner. L'ennemi. Et voilà. Stage clear. Ouais donc là je pense qu'on va faire les deux mondes. Et ça fera le premier épisode. Et oui. Tiens d'ailleurs. J'ai résolu mes problèmes d'upload. Je disais dans ma vidéo sur Smash. L'épisode 1 que je mettais 15h pour upload en 1080p. Et 7 pour du 720p. Mais en fait. J'ai mon ami de la chaîne The Guy et The Girl. Celui qui a fait mon intro. Donc c'est dans la description si vous voulez aller voir. Qui m'a montré comment marche Handbrake en fait. Je connaissais pas du tout. Et ça m'est bien utile. C'est vrai que je passe pour plutôt à 2h. Plutôt que 7. Pour une vidéo de 20 minutes. Et 2h. Je suis en train de crever. Comme une merde. Ouh. C'était chaud. Mais c'est bien joué. Ouais donc The Guy qui m'a montré comment ça marche Handbrake. Et je suis bien content. Parce que 2h ça suffit pour upload dans la nuit en fait. Moi ça m'arrange. Parce que j'ai besoin de mon ordi quand même. Bien. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va le laisser parler. Bon là j'ai à peu près compris. Néhéhé. Ouais en gros. Naughty little rabbit. Vous aurez compris ce que ça veut dire. Bien. On va s'arrêter là pour cet épisode 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Blablabla. Mettre un j'aime si vous avez bien aimé ce let's play. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2. Allez salut.